alors bonjour tous mes amis du québec de france et puis d'ailleurs un petit coucou de normandie alors je j'ai décidé de vous faire un petit film au sujet de la patate douce que j'ai mis ça fait à peu près un mois et demi maintenant dans l'eau alors voilà vous voyez la tige qui a bien poussé donc je ne sais pas si on voit bien avec le smartphone et la tige fait environ une vingtaine de centimètres on a quelques belles feuilles qui arrivent lentement mais sûrement j'ai essayé de pas trop vous donner le mal de mer donc après on approche et vous voyez toutes ces petites feuilles ces petits bourgeons qui éclosent un par un donc on en a deux partout tout autour et je pense que ça devrait du moins je l'espère faire une très belle plante je vais essayer de vous sentir cela parce que pour l'instant bon elle est toujours dans l'eau comme vous l'aurez vu donc je lui ai mis la semaine dernière un petit peu d'engrais tant que j'en mettais pour mes orchidées donc elle en a un peu bénéficié aussi alors je vous la sors voilà et je vous montre toutes ces belles racines donc je sais qu'apparemment d'après j'ai entendu les racines qui se font dans l'eau ne sont pas du tout les mêmes que celles qui se font après en terre donc écoutez je ne sais pas si je la laisserai dans l'eau voir ce que ça donne j'ai peur que ça pousse un peu trop vite ou alors si je la mettrais en terre je vais y réfléchir j'ai pas du tout en tout cas envie de la perdre donc j'espère qu'au québec vous n'avez pas trop froid donnez moi un peu quelques nouvelles et puis si vous avez mis une patate douce je crois qu'il y a quelques filles qui ont mis des patates douces en même temps que moi donnez moi des nouvelles de leur croissance je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne semaine et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt ? Berlaine